Pratiquement un bâtiment sur deux qui était complètement détruit. Adrien Guignard a encore du mal à croire ce qu'il a vu en Haïti. Il était parti en mission humanitaire pour construire un dispensaire dans le sud du pays. Lui et une soixantaine de Canadiens terminaient leur voyage à leur hôtel de Port-au-Prince lorsque la terre a tremblé. C'était hallucinant, j'en perdais la vue. J'avais mis un verre de contact qui se promenait et j'ai perdu une sandale. Je l'ai retrouvé deux jours plus tard, elle était 30 pieds plus loin. On voyait des gens se faire transporter sur des portes genre de civière. Miraculeusement, aucun membre de son équipe n'a été blessé. Ils se sont rapidement isolés dans le stationnement de l'hôtel et se sont occupés eux-mêmes de leur survie. Mais après deux jours, le chaos a commencé à s'installer dans la capitale. Le maître d'hôtel est venu me voir et il dit « Écoute, Adrien, après deux ou trois jours, le problème qui va arriver, c'est que probablement les gens vont commencer à avoir faim. Ils savent que l'hôtel est resté debout et que vous êtes 60 Canadiens qui ont bien de l'argent. Il dit « Je te conseille de faire des équipes et on va être obligés de peut-être armer quelques personnes. » Finalement, l'armée canadienne est arrivée avant que la situation ne dégénère. Mais même revenu à la maison, le choc est encore immense. Ça reste dans la tête, on entend des cris encore la nuit, la plupart des gens, ça chique. Sa priorité maintenant, c'est de faire revenir son père et huit autres Canadiens impliqués dans le même projet humanitaire. Ils sont en sécurité, mais toujours coincés dans le sud du pays. Vicky Boutin, Radio-Canada, Saguenay.